Je crois que si j'ai un défaut, mais je veux voir ça comme une qualité, la naïveté. Je ne me méfie pas des gens. J'ai l'impression que... Et donc, j'ai cru, par exemple, à un moment donné, en 1983, en quelqu'un qui était censé être un homme d'affaires très important et qui m'a embarqué dans une situation invraisemblable où j'ai quitté mon manufacturier où j'étais depuis 1976, donc, pour me lancer dans cette belle aventure incroyable. Il me promettait « Mère et Monde », tout ce que j'avais écrit comme scénario où je me voyais aller avec des collections femmes, des collections hommes, des collections des genres de la table et tout. Alors, je me suis embarqué avec lui. J'ai récupéré toute mon équipe. Et là, j'étais comme un peu le chef d'orchestre de tout ce beau monde, mes ouvrières, mes couturières, mon directeur des ventes. Tout le monde était en place. On a débuté cette belle aventure. Le temps d'ouvrir une boutique extraordinaire au centre Rockland qui venait d'être rénovée pour apprendre que tout à coup, il n'y avait plus un sou. Il y avait un moment donné, tout à coup, dans un stationnement du Vieux-Montréal, parce que j'habitais au Cour-le-Royer à ce moment-là, les ouvrières, on n'était pas payé personne depuis déjà presque un mois. Les gens me restaient fidèles parce qu'ils m'aimaient tellement. Et moi, là, j'ai rué dans les brancards. Tout à coup, l'argent, il m'amène dans le stationnement. Il avait une Jaguar. Il ouvre le coffre. Et puis là, il y avait, paraît-il, 300 000 $ cash. Alors là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Alors, payer les couturières, payer tout le monde. Et puis, on en finit avec ça et tout. Et puis, finalement, j'apprends que c'est un escroc emprisonné. Aïe, 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 aïe. Alors là, tout le château de cartes s'effondre. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission « L'école du succès » où, semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec des personnes extrêmement inspirantes de par leur message, leur parcours ou de par la mission qu'ils ont décidé de porter. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle alors qu'on a le privilège, tous ensemble, de s'asseoir avec Jean-Claude Poitras. Bonjour. Comment ça va? Je suis très fébrile parce que, tout à coup, j'ai beaucoup, beaucoup été comme un ermite au cours des derniers neuf mois. Et finalement, là, dans le doute, la création, ça se passe toujours. On a la solitude dans le doute et tout. Et puis, tout à coup, les choses sont sorties de mon livre, à mon documentaire, à plein d'autres choses, mes nouvelles collections. Et là, tout à coup, je suis porté par une vague d'amour extraordinaire. Et c'est surprenant. Vous en parlez avant d'aller en entrevue, le doute. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de présentation, mais 40 ans créateur de mode, designer multidisciplinaire. Certaines personnes disent que vous êtes un pionnier, le pionnier de la mode. J'ai appris il y a quelques instants. Il y en avait eu d'autres avant vous. Vous vous êtes penché sur la question dans un livre. Vous vous décrivez comment, aujourd'hui, après un parcours aussi fantastique qui a été défini par le raffinement, la qualité, l'audace, la curiosité, vous, vous vous définissez comment, aujourd'hui? Ben, comme moi, j'ai toujours dit que j'étais un artiste dans l'âme tout azimut, je crois à la créativité tout azimut. Mais je crois que je suis d'abord et avant tout un homme passionné, curieux de tout, qui traverse la vie sans œillère, prêt à tout aimer. Je crois que je suis le de la race des gens qui aiment aimer, contrairement à tous ceux qui adorent tant détester. Qu'on entend de plus en plus de nos jours, on dirait. Absolument. Et puis, j'ai encore le feu sacré. Et tant qu'il y aura ça... Vous savez, je pense que j'ai toujours dit que je suis né marginal et je mourrai atypique. Et je crois que c'est ça, mon destin. C'est une vie hors des sentiers battus. J'ai passé ma vie à ouvrir des nouveaux sillons, des nouveaux horizons. C'est peut-être pour ça qu'on vous attache l'étiquette de pionnier aussi. Vous avez quand même abattu des sentiers qui n'avaient pas nécessairement été dans le mainstream. Ce n'était pas nécessairement populaire à l'époque. Et vous avez un peu, comme votre credo le dit, de démocratiser le beau, de démocratiser la mode. Vous vous êtes beaucoup approprié un peu. Ce n'était pas une carrière, c'était un sens de mission, en fait. Oui, quelque part. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai longtemps eu un rapport d'amour-reine envers mon métier. Vraiment? Je me suis dit, mais la mode, c'est tellement superficiel, c'est tellement futile. Qu'est-ce que j'aurais apporté, moi, au monde? Je rêvais d'être utile à quelque chose. Et puis, aujourd'hui, je me sens totalement rassuré, mais ça m'a pris tellement d'années. Parce que des femmes m'arrêtent sur la rue. Quand on me dit, M. Poitras, vous avez fait partie du plus beau jour de ma vie, je me suis marié en Poitras. Est-ce que vous vous rendez compte que ma fille dort dans vos draps, l'autre, elle mange dans votre vaisselle. Moi, j'ai toujours porté vos vêtements. On veut vous remercier de célébrer la beauté au quotidien. Parce que le monde a besoin de beauté. Alors là, je me dis, c'est ça que j'aurais tenté de faire une petite différence, de célébrer la beauté au quotidien. C'est vrai que le monde a besoin de beauté. Donc, ça vient attacher un sens, en fait, à la notion qu'on peut souvent attacher à la mode ou de superficialité. Mais en fait, de rencontrer ces gens-là, d'aller à la rencontre de ces gens-là, ça vient mettre un sens à cette mission-là que vous avez soutenue pendant tant d'années. Oui. Et j'ai réalisé à quel point toute ma vie, j'ai tout fait finalement dans mes collections, que ce soit en mode, que ce soit en art de la table, aujourd'hui, mes œuvres d'art et tout, avec le mot émotion, tout de suite derrière une assiette. Je veux provoquer toujours une émotion. Et ça, c'est important, raconter une histoire. Et je crois que derrière chacun de mes vêtements, il y a une histoire. Il y a la passion de quand j'ai découvert ce tissu, cette passion de rendre hommage à une actrice dans un film qui m'avait passionné, la rencontre que j'ai eue avec des peintres, avec des sculpteurs. Suite à une exposition, je leur ai rendu hommage et tout. Et je crois que j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu, il y a un très beau mot en mode qui s'appelle passerelle. Et j'ai toujours voulu lancer des passerelles vers la mode et le cinéma, la mode et l'architecture, la mode et la société en général. Parce que j'ai horreur de vivre en silo, moi. Je pense que c'est pour ça que je prêche la multidisciplinarité depuis tellement longtemps, le côté transversal de la vie. Je veux aller à la rencontre d'autres gens, d'autres milieux. Et c'est ce que vous avez fait tout au long de votre carrière. Vous n'avez jamais eu peur d'aller vers d'autres disciplines. Alors que souvent, quand on parle de succès justement, les gens veulent garder leur acquis. Il y a un risque à tenter quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que votre carrière a été parsemée de risques et d'audaces. Quelle est la relation que vous avez avec le risque? Le risque, pour moi, c'est absolument essentiel. Moi, je suis quelqu'un qui est un... Je me souviens quand j'étais tout petit. Ma grand-maman adorée disait toujours, « Ah, l'éternel insatisfait. » Quand j'avais des bonnes notes à l'école primaire, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu... Puis, ce côté éternel insatisfait, c'est vrai que je l'ai toujours eu, dans le sens que je me suis toujours mis de nouveaux défis. Je n'ai jamais répété des recettes. Pour moi, quand je réussissais, par exemple, à imposer ma mode avec mon look très masculin, féminin, j'ai amené beaucoup l'idée de la mode masculine, mais portée par des femmes, en fait. Dans les années 70, en 72, quand j'ai lancé ma première petite collection, eh bien, c'était ça. Je n'aimais pas la mode de ces années-là, un peu hippie, petite fleur et tout ça. Je voulais que ce soit stylé et tout. Mais là, je risquais de devenir prisonnier, comme vous comprenez, de ce style-là. Et là, ça a été... En quoi on m'attend en disant Jean-Claude avec son style masculin, féminin? J'étais identifié déjà à ça. Je disais, ah non, non, je vais vous surprendre, vous étonner, là. Là, je me suis à draper, draper les vêtements et à les mêler à des structures masculines. Et les acheteuses et les achats ont été surpris et tout. Et c'est ça qui m'étonne. Je ne faisais pas ça par provocation. Au contraire, moi, j'ai toujours voulu créer en mode séduction. Mais en même temps, c'est, laissez-moi, je suis un homme libre. Je crois que le mot libre, pour moi, est quelque chose d'absolument important. Est-ce que tous les risques que vous avez pris vous ont souri? Donc, est-ce qu'il y a un côté aussi dans toute cette carrière-là? J'imagine qu'il y a des moments aussi que vous avez cru avec passion, avec le feu sacré, que finalement... Ah, écoutez, c'est l'histoire de ma vie. Ça a parsemé d'échecs et tout. Mais je crois que ceux qui n'ont jamais connu d'échecs, de faillite, peu importe, c'est qu'ils n'auront rien essayé de faire. Et moi, je crois que je garderai toujours ce goût du risque parce que je ne retiens que le beau de ça et l'expérience. Et c'est évident que la mode, c'est très particulier dans le sens qu'il faut s'entourer d'une équipe. Et je trouve qu'en tant que créateur de mode, designer de mode, j'ai souvent été assis sur une chaise où il manquait une patte. C'est-à-dire qu'il faut évidemment la structure financière. Donc, ça, c'est une patte importante. Ensuite, la créativité. Je pense que j'ai essayé de la porter. Mais il faut aussi la distribution avec des équipes de vente solide et forte. Mais tout à coup aussi, il faut une équipe de production pour la confection impeccable. Alors, quand tout ça est réuni, on a une chaise solide, mais sinon, elle est bancale parce qu'il peut y avoir tout à coup la qualité de la confection qui ne suit pas ou des choses comme ça. Et ça a été souvent ça dans ma vie. Et est-ce qu'il y a un moment que vous pouvez partager, par exemple, parce que souvent, j'étais très inspiré dans les derniers jours quand je lisais tout votre parcours et cette notion-là de démocratiser le beau. Et nous, ici, à l'École du succès, c'est vraiment de démocratiser le succès, de désinstitutionnaliser le succès parce que les gens souvent ont une image tellement amplifiée du beau, du bon et que c'est la luxure ou c'est OK. Mais il y a aussi une autre face cachée des fois que les gens disent, il a aussi travaillé très fort son succès. Il y a eu des moments où c'était beaucoup moins rose et qu'on entend moins souvent parler. Vous, votre période la plus difficile dans toute cette méga carrière-là. J'en ai eu tellement par laquelle j'ai commencé. Mais vous savez, c'est drôle parce qu'il y a souvent, dans ma vie, j'ai réalisé, il y a un très beau côté des choses et un très mauvais. Par exemple, moi, j'étais ravi que les magasins qu'ils m'achetaient étaient des magasins haut de gamme, très chers comme les Old Trend Fruit, ce monde, les Ogilvy, à New York, les Bergdorf Goodman et Sachs Fifth Avenue. Mais en même temps, j'étais malheureux dans cette idée que j'étais perçu comme étant élitiste parce que j'aimais tellement les belles matières que j'allais chercher partout en Italie, en Europe et tout. Et je voulais tellement démocratiser la mode. Je voulais que les jeunes puissent se payer du poitras. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en 1989? Je suis allé frapper à la porte du château, une belle institution montréalaise en disant, M. Siegel, c'était le président, j'aimerais démocratiser le look poitras pour que les jeunes puissent l'offrir. Et M. Siegel avait dit, mais Jean-Claude, quelle belle idée. On n'a jamais vu ça. Encore un grand nom de la mode qui va venir dessiner pour une maison très, très abordable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais moi, ça... À l'époque, encore une fois, c'est une notion de pionnier, d'aller dans un sentier. Et donc, je me suis engagé pour un an à créer trois collections. Ce que j'ai fait, toutes ces collections sont sorties en 1990. Il y a eu un succès médiatique incroyable, un succès populaire, invraisemblable. Je voyais mes vêtements partout, à New York, à Toronto, portés sur la rue. C'était formidable pour moi. Mais regardez, en même temps, il y a eu l'envers de la médaille avec tout à coup des détaillants haut de gamme qui se sont mis ensemble et qui m'ont menacé mes agents de vente un peu partout, à Chicago, à New York, à Toronto, de ne plus acheter ma collection haut de gamme. Si mon nom allait être encore associé au château. Et c'est ça, je crois que... Parce que ça nuisait à l'heure. L'image de prestige, disait-il. Alors ça, c'était le snobisme qui existait à l'époque. Alors, j'ai vécu en ce moment-là le meilleur et le pire. C'est pour ça que je n'ai pas renouvelé l'entente en disant, non, je vais revenir à mon naissance même. Mais c'est ça qui... Et à cette époque-là, probablement que personne ne sait que vous êtes en train de vivre cela. Non, ça, c'est sûr. Ce n'est pas nécessairement public. Absolument. Moi, c'est les grandes remises en question. Et puis là, écoutez, avec mon associé, on s'est assis. On a eu de longues discussions. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Mais à un moment donné, il fallait vraiment que je retourne à mes origines. Mais aussi, c'est que... Moi, je crois que si j'ai un défaut, mais je veux voir ça comme une qualité, la naïveté. Je ne me méfie pas des gens. Je veux dire, j'ai l'impression que... Et donc, j'ai cru, par exemple, à un moment donné, en 1983, en quelqu'un qui était censé être un homme d'affaires très important et qui m'a embarqué dans une situation invraisemblable, où je me suis... J'ai quitté mon manufacturier où j'étais depuis 1976, donc, pour me lancer dans cette belle aventure incroyable. Il me promettait mère et monde. Tout ce que j'avais écrit comme scénario où je me voyais aller avec des collections femmes, des collections hommes, des collections déjà hors de la table et tout. Alors, je me suis embarqué avec lui. J'ai récupéré toute mon équipe. Et là, j'étais comme un peu le chef d'orchestre de tout ce beau monde, mes ouvrières, mes couturières, mon directeur des ventes. Tout le monde était en place. On a débuté cette belle aventure où le temps d'ouvrir une boutique extraordinaire au centre Rockland qui venait d'être rénovée pour apprendre que tout à coup, il n'y avait plus un sou. Il y avait, à un moment donné, tout à coup, dans un stationnement du Vieux-Montréal, parce que j'habitais au Cour-le-Royer à ce moment-là. Il y avait... Les ouvrières étaient... On n'était pas payé personne depuis déjà presque un mois. Les gens me restaient fidèles parce qu'ils m'aimaient tellement. Et moi, là, j'ai rué dans les brancards. Tout à coup, l'argent, il m'amène dans le stationnement. Il avait une Jaguar. Il ouvre le coffre. Et puis là, il y avait, paraît-il, 300 000 $ cash. Alors là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Payez les couturières. Payez tout le monde. Et puis, on en finit avec ça et tout. Et puis, finalement, j'apprends que c'est un escroc emprisonné. Aïe, 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 aïe. Alors là, tout le château de cartes s'effondre. Et on repart comment? Parce que, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous avez une renommée. Vous avez déjà... Donc, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, des porteurs de projets qui suivent l'émission. Comment est-ce que ta première réaction... Est-ce qu'on recherche ses repères? Est-ce qu'on est dans le désarroi à ce moment-là? Oui. Mais moi, je pense toujours à... Comme la façon poitras de le faire. Comment est-ce que vous avez fait pour... Moi, c'est sûr qu'il est certain que je me retrouvais à la maison, entouré de mes couturières, de mes patronnistes que j'aimais tellement, mes directrices des ventes. En train de vivre le moment. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Et je veux les protéger, tout ça. Mais ce sont elles et eux qui me disent « Mais Jean-Claude, t'as encore tellement à dire. S'il te plaît, nous, on te suit dans cette nouvelle aventure que tu vas nous amener. » Alors, devant tant de... Il y a même tout à coup des acheteuses de magasins, de boutiques qui m'appellent. « Mais Jean-Claude, qu'est-ce qui vous arrive? » « Il faut que vous repartiez. » « On a une clientèle fidèle qui vous suit. » Alors, et puis je me suis dit « Il faut que ça... » Les choses arrivent. Et puis tout à coup, bon, je tombe sur un manufacturier qui me redonne ma chance. Et là, tout se passe merveilleusement. Bien, pendant cinq ans, et tout à coup, j'apprends que mes ventes, finalement, explosent. C'est extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Mais là, j'aurais consacré ma vie à ces gens-là. C'est l'époque où j'ai même pas de vie personnelle, là, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait produire des collections déjà à Hong Kong, en Italie. Je me balade partout à travers le monde, dans les salons de tissu, et tout. Et là, j'ai aucune vie personnelle. Est-ce qu'on se perd à ce moment-là? Donc, est-ce qu'il y a un crescendo vers l'ascension du sommet? Parce que des fois, on va entendre que des gens dans l'ascension du succès se perdent parce qu'ils n'ont plus de relation avec leur intimité, leur vie personnelle. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes là-dedans? Ah oui, moi, écoutez, jamais j'oublierai cette période-là où je savais très, très bien que j'étais au bord d'un burn-out. Ça n'avait plus de bon sens. Il y a tel déséquilibre dans ma vie. Et puis, jamais j'oublierai, je m'étais retrouvé à la fin de mon séjour. Il y avait des salons de tissu en Italie, en France, où j'étais allé. Et j'ai voulu retourner à Londres pour trois jours, voir flairer ce qui se passait à Londres, où je n'étais pas allé depuis un moment. Et je suis arrivé dans mon hôtel et je ne suis pas sorti pendant trois jours. Et je me suis confronté moi-même à « Jean-Claude, où en es-tu dans ta vie? » Et je n'ai plus envie de ça. Et là, ça a été le grand questionnement de vraiment me voir face à face. Et puis, là, j'ai identifié les cinq personnes essentielles de ma vie qui me restaient encore ici. Et je me suis dit, quand je reviens à Montréal, je leur dis qu'elles sont essentielles. Puis qu'il faut que ces personnes-là m'aident à retrouver un équilibre quelconque. Parce que la machine devient tellement grosse à un moment donné que c'est un peu comme un tordeur. Oui, oui. Tu passes d'un prochain pays à un prochain pays, prochain... Absolument. Et puis, au moment où, finalement, ça semble tellement bien aller au point de vue professionnel et tout, avec des ventres à corps et tout ça, bien, j'apprends que le patron, finalement, transfère beaucoup, beaucoup de mes ventes sur une autre division pour me payer moins de royauté. Alors, là, c'est comme si on avait planté un couteau dans le dos. Et j'ai été trahi à ce moment-là. J'ai été... C'est la désillusion la plus totale. Alors, j'ai quitté ce manufacturier-là. Je suis allé au bout de mon contrat, mais en les avisant que plus jamais j'allais signer une entente avec eux. Alors, et on repart. Et puis, c'est le petit coup derrière. J'ai eu besoin, peut-être, pour ouvrir, me faire confiance avec mon directeur des ventes. Et on s'est dit, on n'a plus besoin de béquilles. Allez, on va croire en nous. Et on s'est associés. Et puis, on a créé Poitras Design en 87. Est-ce qu'avec le recul ou les années, est-ce que sa définition du succès évolue? Est-ce que, tu sais, par exemple, on pense à ce petit garçon-là qui rêvait d'avoir sa griffe, sa ligne, et là, tu as touché à tout cela. Et là, est-ce que notre relation avec le succès, notre définition du succès évolue avec le temps? Sans arrêt. Je pense que c'est toujours en constante évolution. Et effectivement, le succès, pour moi, il n'a jamais été vraiment associé au grand succès commercial. Je n'ai jamais cru que j'allais devenir millionnaire avec ce métier-là ou peu importe. Mais je l'ai fait par pure passion, par pure émotion, parce qu'il me semble que j'avais quelque chose à dire. Et de m'être senti aimé, porté comme ça, par une vague d'amour, par des femmes, par des journalistes, par des acheteurs et des acheteuses de magasins. Puis je savais très bien que ce n'est pas tout le monde qui m'aimait. C'est ça, quand on a un style, il y a des gens qu'on touche moins, mais moi, je crois que cette vague d'amour m'a fait en sorte que j'ai eu envie d'aller au bout de moi-même. Et je crois que l'idée de rêver, d'aller au bout de ses rêves, et de créer... D'ailleurs, j'ai toujours dit que le jour où je cesserai de rêver, c'est que je serai mort. J'ai besoin de cette notion de rêve. Et c'est ça que j'essaie d'inculquer, d'ailleurs, aux jeunes entrepreneurs, quand je vais faire mes formations à l'École d'entrepreneurship de la Beauce. Mon module, il s'appelle Rêver et Créer. Et je veux que chaque femme, chaque homme qui est là devant moi retrouve la petite fille ou le petit garçon qui avait des rêves et qui s'est perdu ou qui a été oublié. Donc, le succès, c'est plus un mode de vie aujourd'hui. C'est-à-dire, va à la poursuite de tes rêves. Repousse tes limites. C'est cette réalisation de qui on est véritablement. Au-delà de la finalité, justement. Nonabstant de ce qui va se produire, vis ce que tu as à vivre pleinement. Oui, absolument. Comme ce livre-là que je viens de lancer, ça fait 15 ans que j'y rêvais, que j'y songeais, parce que ce devoir de mémoire, il m'interpellait et tout. Mais je l'ai fait dans le doute en disant comment ça va être reçu, comment ça... Je ne savais pas, mais il fallait que je le fasse. Et quand j'arrive aujourd'hui, quand j'arrivais devant la page blanche, c'est exactement comme quand j'arrive devant une toile blanche et que je dois me mettre à peindre. J'ai peur, je me remets en question, je recule. Et puis, il vient un moment où je m'abandonne. Il faut qu'à un moment donné, s'abandonner parce qu'il y a tout ce doute. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Et puis, dans la mode, c'est tellement facile. de dire, je suis un has-been fini parce qu'on dirait que c'est toujours place à la jeunesse au suivant. C'est qui le nouveau créateur, la nouvelle créatrice qui va nous étonner, qui va... Alors... Est-ce que l'abandon passe ultimement par une mise en action? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont paralysés par la peur, en fait. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez le mot doute. Donc, c'est un peu comme si le doute est aussi une forme d'inspiration pour vous. Alors que pour certaines personnes, ça va les incarcérer complètement et ils vont figer, paralyser. Et là, il y a l'abandon que vous êtes en train de parler. Je trouve ça très intéressant. Moi, je provoque toujours le changement, d'ailleurs. Parce que je trouve que la vie n'est que changement. Qu'on le veuille ou pas, la vie va nous forcer à changer à travers une faillite, à travers un divorce, à travers un incendie, une maison, peu importe. La vie va nous forcer à changer. Alors, autant provoquer le changement et autant l'amadouer, l'apprivoiser, apprendre à vivre le changement. Malgré le doute, malgré les peurs, de provoquer ces situations-là plutôt que nous. Totalement. Moi, je crois que la vie n'est que changement et j'aime le mot changement. Et c'est pour ça peut-être que j'ai encore cette espèce de curiosité insatiable pour tout dans la vie. parce que je crois que j'ai toujours voulu... Vous savez, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'avais lu il y a très, très longtemps qui s'appelle Le courage de changer. Et ça, je trouve que l'idée, la notion de courage et de changer, ça va ensemble. Tellement. Et je crois que il faut toujours, toujours apprendre à se remettre en question. Et en fait, ça, c'est vraiment une philosophie de vie. L'idée de changer, de se remettre en question, de s'interroger, c'est absolument essentiel pour évoluer en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur aussi. Est-ce que c'est le genre de réflexion qui vous a mené justement à regarder ces 15 dernières années, à voir ce projet-là de livre et à vous dire, j'ai un rôle de mission, j'ai un rôle de passeur que vous mentionnez avant l'entrevue, d'éduquer un peu les gens sur toute cette histoire-là de la mode. J'ai voulu démontrer que le Québec avait toujours comme devise, je me souviens, premièrement. Et je crois que ce livre-là, et j'espère qu'un jour, ça va devenir une série télé ou un film, peu importe. Je veux démontrer que la mode est porteuse de sens, que la beauté est porteuse de sens. Et c'est tout ce que j'ai tenté de faire dans la vie, ce sont des collections porteuses de sens. Et je veux qu'à travers tout ça, on jette un autre regard sur cet univers souvent mal aimé, mal compris. Et j'ai voulu tellement... En fait, je souhaite tellement que ce métier... Vous savez, il y a une dame qui m'a dit un jour... Elle m'a croisé comme ça dans un salon où j'exposais mes collections de Vestel. Et elle m'a dit, je sais, aujourd'hui, vous faites tellement des belles choses, des choses merveilleuses. Je vous suis toujours... Pour moi, vous serez toujours le monsieur qui faisait du beau linge. Puis c'est ça que j'aimerais qu'il soit sur ma pierre tombale, le monsieur qui faisait du beau linge. Et pour moi, ça me ramène à ce métier des petites mains, des brodeuses. Quand je suis dans un atelier entouré de ces hommes et de ces femmes que je vois créer devant moi, crocheter de la dentelle ou peu importe, ça me ramène à mon enfance avec ma grand-maman adorée qui recevait mes tantes le dimanche. Et c'était des gens très modestes et tout ça, mais je voyais mes tantes tricoter avec ma grand-maman. Il y en a... Et puis, je voyais tout ça, des trucs de la vie, récupérer des vêtements aussi et tout. Et c'est ça que je veux voir dans ce métier, la noblesse des petites mains. Et pourtant, c'est pas l'image qu'on a dépeinte dans cette industrie-là. Oui, c'est ça. C'est l'industrie de l'amour en mode provocation, toujours à choquer, à toujours... Mais moi, je vois l'autre côté du miroir. Et je crois que ces livres-là vous entraînent dans les coulisses d'abord avant d'aller sur les podiums et puis de s'exhiber comme ça. Il y a eu tout un autre travail exceptionnel. Et j'espère que les gens vont aller de découverte en découverte avec ce livre et qui sait, un jour, peut-être, ce film. On vous le souhaite, en tout cas. Je lisais en préparation, en marge de préparation pour l'entrevue que dans un article, je me souviens plus où, qu'à l'époque, vous disiez que vous aviez eu un gros égo et qu'avec le temps, un peu, cet égo-là fait place à l'écoute, à l'accompagnement, au service. Est-ce que, souvent, quand on parle de succès, on se dit que c'est quand même important d'avoir une certaine part d'égo pour un peu cette naïveté, un peu la folie, cette part de nous-mêmes qui veut tellement être choisie et réussir. Est-ce qu'il y a une époque que cet égo-là vous a servi aussi et qu'à un moment donné, ça s'est mis à vous jouer des tours pour que vous puissiez maintenant revenir à cette notion d'écoute, d'accompagnement, de passeur de mission? C'est drôle parce que je reviens à l'enfant et à l'adolescent que j'étais de plus en plus, je me rends compte, en vieillissant parce que j'étais un enfant, vous savez, d'une civilité absolument maladive, toujours dans ses rêves, dans ses... Je ne sais pas, je préférais ne pas jouer avec des amis ici. Et j'étais... il me semble que j'avais tout contre moi. J'étais... J'étais timide, réservé, j'étais... Et quand les gens... Et je me sentais toujours tellement différent des autres et tout. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de voir que... de me sentir aimé, que des entrepreneurs me disent que je les ai stimulés, motivés et tout, je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a pas toujours que des battants, que des gagnants comme ça qui peuvent réussir. Moi, je pense que d'avoir été si isolé a formé mon caractère très profondément et tout à coup, il y a eu le passionné qui a dit « Allez, le timide, tu te pousses un peu à un moment donné parce que ce n'est pas possible de toujours rester dans l'ombre comme ça. » Et à partir de là, oui, j'ai eu cet égo-là quand tout à coup, j'ai remporté mes premiers prix. C'était quelque chose. Dans le fil d'or. Oui, à Monte-Carlo. Est-ce que c'est le plus prestigieux ou lequel ? C'est un des plus prestigieux, absolument. Surtout pour un Québécois, je m'avoue. Oui, c'est la première fois et la seule fois jusqu'ici et puis ensuite un grand prix en Californie et puis les prix ici qui m'ont tellement touché et tout. Alors là, j'avais cet égo-là, mais ça m'a permis, qu'est-ce que cet égo-là m'a permis ? D'aller jouer hors des sentiers battus et parce que j'avais toujours été marqué par cette citation d'Einstein, inventer ses pensées à côté. Et ça a été l'histoire de ma vie, ça. Quand j'étais à l'école de mode et qu'on avait des modèles vivants et qu'on dessinait et tout, j'avais toujours mon professeur qui voulait me casser parce qu'il disait toujours « Arrête, tu débordes toujours du cadre. » Mais c'est ça que je veux faire déborder du cadre. Et moi, je disais, parce qu'il trouvait que mes dessins étaient trop abstraits et ils ne suivaient pas directement ce modèle vivant que j'avais devant moi, mais j'étais là « Mais laissez-moi exprimer l'émotion que je ressens devant ce corps de femme nue, pudique, fragile, peu importe. » Et je voulais me laisser aller. Je disais, il y a la photographie qui va faire ça de façon tellement exceptionnelle. Alors donc, pendant des années, je me suis complètement arrêté de dessiner à cause de lui parce qu'il y avait cette maladresse dans mes dessins. Il y avait tout à coup moi qui laissais aller ce geste-là. Et puis tout à coup, il y avait « Ah ! » il s'appelait M. Vadenet. M. Vadenet qui disait « Jean-Claude, reviens dans le cadre et tout. » Et puis, donc, c'est fou tout ce temps que j'ai perdu à ne pas dessiner. C'est pour ça que j'ai tellement moulé mes vêtements parce qu'il y a deux techniques en mode. Et moi, j'ai préféré mouler beaucoup. Et ça a été pendant des dimanches de pluie, chez moi, seul, j'ai le goût de redessiner. Est-ce que j'ai le droit d'y aller comme moi, je le pense? Oui, parce qu'un égo qui a été blessé aussi, ça peut aller dans les deux côtés. Lorsqu'il est valorisé mis sur un pied de stade, c'est fantastique. Mais à un moment donné, lorsqu'on attaque le cœur de l'artiste et que l'égo est blessé, l'estime de la personne à être blessé, ça peut aussi être limitant. Et puis, c'est fou, mais je me suis mis à redessiner. C'était thérapeutique. J'aimais tellement ça de tout à coup me laisser aller. Alors là, j'ai abandonné mon professeur et puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai décidé de coucher des silhouettes comme ça dans des assiettes. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à acheter mes œuvres et tout ça. Et puis, j'ai commencé à croire en moi de nouveau et puis je me dis, mais mon Dieu, que j'ai perdu du temps. Des fois, je trouve que les choses m'arrivent tellement... Quand quelqu'un me dit, mais tu as eu tellement de chance, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je veux dire, je l'ai provoqué. Ma chance est toujours, ça a été ce côté trop visionnaire que j'ai eu. Je vous parlais de l'exemple du château, mais ça, je l'ai connu toujours. Imaginez en 72 ouvrir un petit atelier boutique dans le Vieux-Montréal. Il y avait... Le Vieux-Montréal, c'était déserté. C'était... Moi, je faisais face à ce moment-là ce qui est aujourd'hui le magnifique centre-fuit. Je m'étais installé sur la rue Saint-Paul et Saint-Pierre. J'étais la seule boutique de mode et aujourd'hui, vous passez là, parmi les plus belles boutiques de Montréal, c'est là. Mais j'ai souvent fait les choses avant le temps. Ce côté peut-être trop visionnaire, mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être pour ça que je suis encore actuel, parce que j'ai toujours... Devancé. Oui, devancé. Moi, j'ai toujours souhaité la co-création, la collaboration entre des créateurs et tout. Et c'est ça qui commence à se passer dans la transversalité, notamment. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison, mais quand j'ai voulu, par exemple, aller vers le design tout azimut, art de vivre, je me suis transformé de créateur de mode en designer multidisciplinaire. C'était pas du tout à la mode, on le faisait pas. j'ai ouvert encore des horizons nouveaux, mais c'est là-dedans que je suis bien dans les chemins de traverse, pas sur les autoroutes. Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir pris un chemin de traverse à l'école du succès parce que c'est rempli de sagesse, premièrement, rempli d'humilité, un parcours vraiment, vraiment inspirant. Et je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui sont à l'écoute qui vont en avoir été fortement inspirées. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous mentionnez tantôt le livre dont on va donner toutes les références, peut-être le transformer en conférence, en documentaire ou en film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la continuité de votre mission? Qu'est-ce que Jean-Claude Poitras veut, lui? Je voudrais tellement aller au bout de tous ces rêves, de toute cette folie que j'ai. Puis j'aimerais ça être, vous savez, être quelqu'un qui amène toute cette belle créativité que je retrouve partout ici au Québec, mais de faire rayonner tout ça à l'international. Je trouve que le Québec est encore un secret trop bien gardé. Puis moi, ce que je n'arrête pas de répéter aux gens depuis que j'ai vu cette phrase extraordinaire d'Oscar Wilde, je trouve que ça me définit très bien. Je trouve que dans la vie, il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est beau ça, non? C'est très beau. Ça a été un honneur de rencontrer le monsieur qui faisait des beaux vêtements. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je suis très curieux un peu de peut-être vous interpeller de voir laquelle des sections de cet entretien-là vous a touché. Il y a tellement de leçons, il y a tellement de pépites d'or. Laissez des commentaires sous la vidéo, évidemment, ou partagez avec les gens que vous aimez. Alors, merci beaucoup, Jean-Claude. On va remettre toutes les informations pour votre livre et vos références pour les gens qui veulent, encore une fois, consulter, peut-être aller un peu plus loin dans l'ensemble de votre oeuvre parce qu'elle est énorme. Merci beaucoup. Tant qu'à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. C'était Martin Latulippe avec Jean-Claude Poitreur et on vous dit au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501